bonjour et bienvenue donc je voulais parler vite fait donc cette vidéo ne devrait pas durer très longtemps mais je voulais vraiment parler de deux points de la grosse mise à jour donc la 1.0.3 je pense que Anthem a passé un cap on va pas parler difficultés je trouve que c'est très bien pour le moment les gm 1 2 3 marchent bien les builds ça marche bien enfin bref on va pas parler ça on va parler de deux gros problèmes je pense dans le jeu en ce moment et alors j'ai eu pas mal de commentaires aussi donc je voulais partager ça en premier déjà je m'excuse pour la qualité de la vidéo c'est tiré de mon stream et en fait j'ai pris la vidéo directement de twitch donc je reparle par dessus et j'ai dit donc la qualité va pas être très très belle donc voilà ne m'envoyez pas des commentaires par rapport à la qualité de la vidéo normalement c'est toujours en 1080 60 fps là ça sera 720 etc etc donc le point de la vidéo alors on va parler je veux parler du gros problème après avoir testé c'est le fait de réapparaître tout le temps ça a créé un gros très très gros problème dans le jeu et je vais expliquer en fait mon point de vue je vais expliquer mon ressenti par rapport à à faire du pick up maintenant il ya ça et je voulais parler en fait aussi des problèmes par rapport à la deuxième forteresse et les murs en fait qui apparaissent tout ça alors j'ai eu pas mal de commentaires en me disant que on pouvait réapparaître tout et tout donc je vais je vais juste parler de ça vite fait donc en premier on va passer par bah tiens on va faire les forteresses alors je m'étais plein la dernière fois en disant que maintenant c'est surtout la forteresse du temple d'escar donc la deuxième maintenant il ya des murs qui délimitent en fait à chaque fois que vous faites une une salle et que vous progressez en fait dans l'histoire donc donc les scripts s'enchaînent le maintenant le jeu vous met un mur invisible et mais direct c'est direct et vous êtes souvent en fait bloqué à derrière si vous restez pas vraiment uni et et du coup c'est chiant alors beaucoup de gens m'ont dit que tu peux réapparaître c'est vrai c'est vrai que si on fait bon pour moi c'est échappe vous mettez pause et vous pouvez ou quitter le donjon ou alors vous pouvez tout simplement réapparaître moi je n'avais pas la touche en fait à ce moment là c'est pour ça que je me suis plein en fait mais tout le monde m'ont dit ça et après je l'ai refait le temple d'escar donc toujours le système des murs à la con et là j'avais le la touche pour réapparaître moi c'est y maintien y pour réapparaître mais à ce moment là après juste après la mage moi je n'avais pas cette touche je pouvais seulement quitter voilà tout simplement je pouvais c'était f maintenir f pour quitter le donjon je n'avais pas le ce cette touche pour réapparaître alors après maintenant on m'a expliqué c'est encore une fois merci les gens d'exploiter le jeu et de briser et de faire chier tout le monde de briser le jeu en entier apparemment c'est parce que des gens exploiter le jeu encore une fois pour changer ils rentraient et sortaient des salles et au fur et à mesure en fait que vous faisiez ça les monstres en fait venez vous chercher puis après disparaissait et ne réapparaissez pas donc en gros les gens à faisait des pop les monstres waouh putain et mais vous êtes là pour jouer au jeu merde faut arrêter de faire des conneries comme ça enfin bref en plus surtout que les les monstres peuvent vous dropper des légendaires et tout ça fait honnêtement vous êtes là pour jouer au jeu merde vous n'êtes pas là pour pour constamment rendre la chose encore plus facile et plus facile et plus facile maintenant ces murs sont toujours là j'ai pas envie d'aller dans les options et me faire réapparaître parce que j'étais en train de regarder la salle si j'ai pas loupé d'objets ou alors parce que j'avais une minute une femme même pas une minute j'avais 10 secondes de retard par rapport au premier qui a franchi la zone j'ai pas envie de me retrouver derrière un mur j'ai pas envie de me taper un temps de chargement même si le temps de chargement il fait une seconde c'est pas le but mais c'est chiant voilà c'est chiant maintenant on a des murs partout et c'est cas c'est vraiment relou en fait ce système encore une fois après je pourrais complètement gueuler sur bioware bioware devrait pouvoir savoir coder leur propre jeu fait en sorte que l'ennemi reste dans la salle ne poursuivent pas en fait en dehors des salles et si jamais vous voulez laisser tranquille les ennemis pendant un moment il régène full vie et full bouclier comme ça ça éviterait que les gens en fait puissent les faire l'appât les faire sortir les faire au rentrer les faire des pop les genre les tuer petit à petit petit à petit non vous les faites régène au bout d'un moment qu'il ya plus personne dans la salle où vous les faites régène ou alors si vous les touchez pas pendant plus d'une minute vous les faites régène fait fait sérieux c'est pas si dur bioware c'est votre jeu fait quelque chose de mieux que de mettre des murs partout parce que c'est extrêmement frustrant donc déjà il ya ça et maintenant je voulais parler du plus gros problème c'est la réapparition alors la réapparition donc c'est bien officiel je l'ai déjà expliqué par exemple en stream et tout ça donc maintenant vous ne pouvez plus wiper donc wipe et donc toute l'équipe ne peut vous pouvez pas perdre en fait un combat si une personne reste en vie par contre si tout le monde meurt en même temps bon là oui vous avez escouade vaincu mais maintenant tout le monde réapparaît donc c'est 10 secondes dans l'émission normale c'est trop trop court déjà donc toutes les missions normales c'est 10 secondes donc en 10 secondes vous n'avez pas le temps de reste quelqu'un ça sert strictement à rien la cellule réapparaître ça c'est sûr et le 30 secondes et honnêtement c'est exactement la même chose il n'y a pas il fallait mettre au moins une minute voire deux minutes parce que je sais qu'il ya beaucoup de gens qui sont blancs ouais mais moi je me fais pareil et tout ça machin vous jouez avec des pick up et si vous jouez avec un ami enfin entre parenthèses amis qui vous restent pas mais c'est un connard c'est ou alors il le fait exprès pour vous faire chier faut pas se plainte de choses comme ça alors je dis ça beaucoup de gens en fait ont craché un peu sur sur d'autres personnes oui mais ça c'est à cause des gens ils veulent pas ils veulent pas un jeu difficile ils ont qu'à ils ont qu'à arrêter de jouer en pick up des connards alors et je viens de le faire plus ou moins mais plus gentiment c'est vrai c'est faux en fait apparemment surtout pourquoi ils ont rajouté cet effet de réapparaître maintenant automatiquement c'est alors honnêtement j'y crois pas du tout parce que c'est complètement débile ça va ça va écoutez moi ça apparemment sur reddit et tout ça de ce que j'ai vu c'est parce que bioware n'arrive pas à fixer un problème le problème qui est du de la réapparition des gens en fait pour raise les gens vous n'avez pas le prompteur voilà de temps en temps le prompteur en fait disparaît et pour le faire réapparaître il faudrait quitter l'instance héros rentrer dedans la rejoindre encore donc là après le prompteur revient mais apparemment voilà pour certains moi je l'ai eu un beaucoup de mes amis sur discord tout ça l'ont eu et vous l'avez sûrement eu il n'y a pas la touche tout simplement moi par exemple sur pc cf et il n'y a pas la touche qui apparaît quand vous voulez raise quelqu'un et apparemment je mais c'est fou c'est fou de dire ça apparemment c'est pour ça que bioware a rajouté ce truc de de réapparition automatique c'est parce qu'ils n'arrivent pas à résoudre quoi what t'arrives pas à coder ton jeu t'arrives pas à changer les codes de ton propre jeu désolé 37 voix mais honnêtement c'est fou quoi donc honnête je sais pas si c'est vrai c'est ça alors je pense que c'est peut-être un peu des deux mais comment est ce possible qu'une compagnie qui a créé un jeu ne puisse pas recoder leur propre jeu ne puisse pas savoir d'où vient le problème et tout ça ah donc voilà donc c'est ça pour la petite histoire donc d'un côté les gens qui sont contents parce qu'ils se plaignaient du de réapparition et puis de l'autre côté tu as bioware qui sait pas fixer un bug fin bref c'est ultra ultra étrange je comprends pas du tout je ne cautionne pas du tout non plus ils sont 500 à bioware à travailler ils ont ils ont ils ont de l'expérience pour les jeux dragon edge mass effect et tout ça il sait pas c'est pas des développeurs indés pas les développeurs indés maintenant le problème que ça ça a créé en fait dans le jeu c'est qu'il ya zéro team play il ya zéro esprit d'équipe il ya zéro entraide il ya zéro c'est vraiment l'esprit d'équipe qui est complètement parti donc je jouais en avec goldo une personne de mon discord hier j'ai fait un live un peu un peu à l'arrache comme ça pendant pas longtemps je voulais un peu tester des choses et on a remarqué même avec le chat et tout ça donc il n'y a pas d'esprit d'équipe c'est à dire que je vais expliquer comment ça se passe maintenant les les zones en fait les donjons donc on a fait le maestro en gm2 donc moi j'étais avec le haut donc on a fait après du pick up on a eu deux random et tout ça c'était en gros on allait à quatre pour taper des monstres en gros c'était ça y avait pas l'esprit d'équipe genre bon moi je tente par exemple si on est en colosse on va plus ou moins garder les ennemis gelés pour faire du contrôle pour éviter que tout le monde meurt et tout ça on va peut-être utiliser le provoque moi j'utilisais de provoque par exemple sur mon sur mon collège j'utilise beaucoup ça maintenant pour provoquer les élites pour donner du temps à mes amis de faire des dégâts dessus voyez il y avait un esprit de le colosse temps qui garde l'équipe en vie et puis en plus je peux réanimer avec mon bouclier levé par exemple des trucs comme ça on avait un peu le toujours le mage qui était là pour cibler les élites il y avait le il y avait des rôles en fait et maintenant il n'y a plus aucun rôle pourquoi parce que tu t'en fous complètement si tu es complètement si ton coéquipier meurt parce que dans 30 secondes il va réapparaître et des fois c'est même mieux de les laisser réapparaître que d'aller les restes parce que les restes en fait c'est dangereux et puis le bon le temps que tu t'en aperçois si tu es en combo était en train de tuer tout ça donc déjà tu perds 10 à 15 secondes donc le mec il lui reste plus que 15 secondes avant de réapparaître donc du coup laisser le réapparaître et du coup à cause de ça tu perds complètement l'esprit d'équipe et le le terme de soutien et tout ça donc au final ça se réduit par on est quatre mecs on se rejoint juste pour taper des monstres et c'est tout il n'y a rien d'autre on se rejoint pour taper des monstres maintenant beaucoup de gens si vous regardez moi j'ai regardé des gens jouer c'était souvent ça c'était il y en a beaucoup qui rush tout simplement et pour faire le plus de dégâts possible en fait dans la dans la mêlée dans dans les petits montres et tout ça il rush pour faire le plus de dégâts possible il meurt ils attendent 30 secondes ils réapparaissent ils refont pareil etc etc sans arrêt sans arrêt il ya aucun esprit d'équipe il ya aucun gameplay en équipe c'est fini c'est complètement mort c'est pour ça que d'avoir en fait enlevé cette peur de la mort cette peur de l'échec cette peur de d'avoir une équipe qui wipe et tout ça c'est c'était le la pire chose que vous pouviez faire sur un jeu en coop c'était vraiment la pire chose s'il ya aucun esprit d'équipe la coop ne sert strictement à rien c'est juste quatre mecs qui se rejoignent pour taper des monstres basta c'est tout donc voilà en tout cas c'est mon avis sur le jeu j'espère vraiment qu'ils vont changer qui vont remettre les morts et les zones rouges où c'est qu'il faut vraiment réanimer les gens mais là le jeu a vraiment passé un cap pour moi pourtant le reste de la mage était bien sauf les titans les titans fallait pas les toucher ça c'est de la merde ce qu'ils ont fait bref on va pas en parler mais le reste de la mage était bien d'être un peu plus puissant de pouvoir faire du gm 1 2 et 3 maintenant je les fais aussi c'était vraiment fun et le gm 3 maintenant c'est pas débile vous passez pas cinq heures vous passez peut-être une heure vingt une heure trente ça dépend des équipes si elles sont optimisées ou pas c'est franchement c'était bien mais là le coup de l'esprit l'équipe le pick up est dégueulasse et dégueulasse même face voilà honnêtement je vais arrêter là mais il ya vraiment plus de il ya plus d'esprit l'équipe dans thème il ya pas de il ya pas de team play il ya zéro team play c'est fini ça c'est complètement mort c'est complètement donc voilà en tout cas si vous êtes toujours sur en thème amusez vous bien vous pouvez faire du gm 1 2 3 ça dépend des gens avec qui vous jouez franchement c'est plus simple après il ya beaucoup de gens qui violaient parce que apparemment ils auraient nerfé les drogues je sais pas si c'est vraiment vrai ça c'est encore des trucs à tester c'est chiant à tester mais voilà je voulais vraiment parler des deux points de la de la forteresse avec les murs et tout ça puis après le coup du du team play en fait voilà c'est triste honnêtement c'est triste parce que j'aimais bien combattre j'aimais bien être une équipe en fait maintenant il ya vraiment zéro équipe voilà ce sera tout cette vidéo merci beaucoup d'avoir regardé mes prochaines vidéos je pense que ça va surtout être des builds le colosse qui arrive j'ai dû refaire le colosse parce que la mise à jour 1.0.3 est sorti donc du coup le colosse un peu a changé en tout cas pour moi on peut le faire beaucoup plus violent plutôt que tant qu'en fait donc je refais ça et après je ferai sûrement un truc sur l'intercepteur vu qu'il a encore changé grâce à la mise à jour donc je fera ça mais bon voilà on va je parlerai sûrement la prochaine fois de mise à jour et de trucs ça sera sûrement vers fin mars quand ils rajouteront du contenu mais voilà pour le moment on va arrêter de parler comme ça de d'essayer de comprendre ce qui se passe chez bioware parce que ça fait honnêtement ça me fait de la peine je vois le jeu qui part un peu de n'importe quel côté donc ça me fait un peu chier honnêtement et puis c'est chiant de reparler tout le temps des mêmes choses qui changent pas ou des choses qui changent en tellement mal que tu demandes comment ils ont eu l'idée en premier fin merci beaucoup d'avoir regardé tous les liens sont dans la description si vous êtes intéressés twitch discord etc etc merci beaucoup à dites moi dans les commentaires si ce que vous pensez c'est la même chose que moi ou alors si vous avez des différences voilà et votre expérience de jeu surtout je suis assez curieux de d'entendre votre expérience de jeu merci beaucoup ciao ciao